Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une recette qui ne manquera pas d'épater vos invités. Des vérines de saumon fumé et purée d'avocat. Je commence par couper le saumon fumé en petits dés sur une planche en bois, puis je les réserve. Passons maintenant à la purée d'avocat. Bien sûr, pour plus d'onctuosité, veillez à prendre des avocats bien mûrs. Je les épluche et je les coupe en gros cubes. Je mets quelques cubes de côté pour la suite de la recette. Puis j'écrase le reste à l'aide d'une fourchette pour obtenir une purée. Puis j'ajoute de l'onctuosité à ma purée d'avocat avec des carrés frais. Je l'assaisonne avec du sel. Du poivre du moulin. Le jus de citron pour éviter qu'elle noircisse. Et du paprika pour relever le tout. Je passe ensuite aux tomates. Je les coupe en quartier en prenant soin de bien enlever la peau et les pépins. Je mélange alors les dés de tomates avec le reste de dés d'avocat. Et je parsème le tout d'un peu de coriandre. Place au dressage. Dans chaque vérine, je commence par verser une couche de purée d'avocat. Les dés de saumon. Puis le mélange tomate-avocat. Vous obtenez de jolies vérines, pleines de couleurs et qui ne demandent qu'à être dégustées. À servir bien fraîches. Et pour apporter une touche de croquant, n'hésitez pas à ajouter un graissin. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc. Avec la marque Repair. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes.